bonjour à tous et bienvenue je suis karine de falke alias kdf pour les intimes je suis la réalisatrice et co créatrice de la série des aides et aujourd'hui on va parler vision subjective avant de commencer petit point sur le jargon les visions subjective qu'est ce que c'est une vision subjective c'est lorsque on met la caméra à la place du personnage et que la caméra nous montre ce que le personnage voit en face de lui c'est simple la vision subjective dans la salle de sport alors on va se remettre dans le contexte de cette fameuse salle de sport au début de la séquence on a jamel qui développe ses petits muscles il pousse la fonte et on a juliette qui arrive clairement pour le draguer donc lui on voit qu'il est gêné surtout aussi par rapport à sa future femme alice qui n'est pas loin elle aussi allait dans la salle de sport et donc par respect pour elle il décide d'écarter gentiment juliette et juste après quand il se retourne il voit le prof de sport en face de lui parler à alice et à ses copines il a directement on rentre dans la vision subjective de jamel avec un zoom avant c'est à dire que la caméra se place à la place de jamel et hop on réduit le champ on écarte les copines et on n'a plus que en face le prof de sport et alice ça c'est la première vision subjective dans la salle de sport de jamel alors dans le second plan qui est un plan large et fixe je vais vous expliquer pourquoi c'est toujours la vision subjective de jamel tout d'abord donc plan large on a le coach on a alice et d'un coup on remarque que sur les vélos elliptiques les copines ont disparu comme par magie résultat on est dans la tête de jamel on a vraiment le focus sur ce qui l'embête sur ce qui le gêne le coach qui drague alice et on remarque également toujours dans la tête de jamel et donc dans cette vision que alice évolue dans ce plan et qu'elle passe de normal à une attitude un peu provocante un peu coquine attitude qu'elle aurait jamais eu dans la vie réelle dans la réalité ça c'est la vision subjective de javel la vision subjective par l'image et le sont le travelling qu'on pensait dans la série des aides il faut bien le dire le personnage de jamel zitoun est un drôle d'oiseau ce qu'on vient de voir c'est la vision subjective de la conscience de jamel à l'écriture avec adam et akim on s'était plus focalisé sur le son cette espèce de bourdonnement comme ça entêtant qu'entend jamel dans sa tête le bourdonnement dû au blabla de alice et nico moi en tant que réalisatrice j'avais envie de compléter ce sont avec l'image et donc avec un travelling compensé mais qu'est ce qu'un travelling compensé grosso modo le travelling les rails et la planche sur lequel on met la caméra dans notre exemple on a un travelling arrière et un zoom avant ce qui permet d'avoir la tête du personnage en l'occurrence de jamel toujours au même plan à la même échelle et d'avoir un effet à l'arrière plan donc une sorte de vertige horizontale derrière jamel qui en fait nous montre l'intérieur sa manière d'être sa manière de penser il est en train de bouillonner il va exploser il se retient il se contient on est dans l'épisode 5 et c'est un peu la bascule où jamel commence à prendre sur lui à faire des efforts et bien évidemment à l'intérieur ça explose d'où l'enchaînement juste derrière avec le miroir qui éclate et qui vole en éclats comme ça en mille morceaux c'est vraiment ce que ressent de jamel voilà l'intérêt de ce travelling compensé la vision subjective par la musique alors cette fois ci on va aborder la vision subjective sonore dans la séquence des clones on retrouve les clones en bonus 1 mais cette fois ci on va non pas aborder tout le côté visuel mais le côté musical qui illustre l'état d'esprit de jamel donc dans la séquence on a jamel dans son nouveau job et on a ses collègues de travail qui vont laisser des déchets partout et le laisser nettoyer et eux partir au niveau de la musique on se doute bien que la musique c'est que dans la tête de jamel on a d'abord quand tout le monde se lève les tam tam on sent que jamel ça commence doucement à bouillonner on a ça on a les collègues qui partent direct il y en a un qui lui dit vas-y courage t'es la famille direct musique on a un cri on a un cri du coeur un cri d'énervement jamel est très énervé ça commence ensuite ça continue et avec le cri à la fin du cri on a un mouvement comme ça un mouvement des yeux pas complètement de tête des yeux comme ça il regarde de côté et ça projette ce qu'il a en tête ensuite on a les clones et pendant qu'il y a les clones et pendant qu'ils font le bordel là on a de la musique hardcore on a du métal on est dans du derbu punk les gars le derbu punk inventé créé par monsieur monsieur hervé racotto alors hervé ce qui était cool avec lui c'est que il a capté ce que je voulais faire en terme de vision subjective un peu tronqué bien évidemment mais cette ambiance on est dans la tête de jamel on a envie de s'énerver avec lui parce que c'est pas cool de tout nettoyer le truc des autres quoi voyez et hervé a réussi dans sa musique à à retranscrire en fait le mal être l'agacement l'énervement c'est les nerfs que ressent jamel et à la fin cerise sur le gâteau quand jamel comme ça donne sa démission on a les youyous pour l'accompagner alors là c'est puissance mille en fierté et c'est vrai que ce passage là il est hyper fort et jamel a gagné jamel t'es trop fort je vais vous raconter une anecdote concernant cette séquence vous avez vu on a la vision subjective du cochon et le cochon une fois que ça tire il prend peur et il détale donc on a un mouvement de caméra qui part comme ça on fait une première prise hop on est tous en place jean fille bourdon cadre on est bon le tir arrive et la caméra fait ça donc je me dis c'est bizarre il n'y a pas le truc et tout la caméra bouge pas je regarde jean fille hyper fier de lui parce que le plan était très beau voilà il me dit bah quoi et tout et je lui dis bah bah tu as tué le petit cochon mais mais si on tue le petit cochon il n'y a plus de sketch il n'y a plus rien il n'y a plus de méthode algérienne il n'y a plus de lapin au vin il n'y a plus rien et c'est fin de journée à midi et je pense qu'en fait ça a arrangé tout le monde que la fin de journée soit à midi donc il m'avait tué le petit cochon tué le petit cochon il n'y a plus rien 3 tué le petit إن c'est un peu de tes – Sous-titrage FR 2021